Décidément le sang de l'arbin c'est difficile à virer il y aura plus 80 nouveaux remplaçants on va dire c'est à peu près bien j'ai guise mes couteaux il y a l'arbin qui est mort il n'y a pas longtemps à lucifer ce sera le prochain re bonjour mes amis dans une petite vidéo petite parce que ce que j'appelle putain de portable ce que j'appelle une petite vidéo c'est une vidéo que même raf pourra regarder d'un seul trait jusqu'au bout c'est ça les petites vidéos et donc pour cette petite vidéo comme je dis je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait récemment avec des sous trouvés par ci par là et notamment je vais commencer par l'achat du vide grenier que je ne vous avais pas montré c'est à dire un peu de lecture décidément je crois que le prochain meurtre ce sera mon téléphone donc oui en effet j'ai trouvé des bouquins à 50 centimes que je n'avais pas c'est pas les chairs de poules c'est pas les polar gothiques c'est pas des zones d'ombre non plus c'est le quatrième petit bébé version de ces collections là c'est valet fantôme donc j'ai eu mon premier grâce à raven of even qui m'avait envoyé la médition du pont à non non j'ai pu m'emprunter grâce à raven of even et m'envoyer une zone d'ombre enfin bref j'avais déjà le secret du pendu que j'avais acheté sur le cordier et là j'en ai trouvé quatre autres donc j'ai trouvé prisonnière du passé les jumelles marine et karine sont enchantés leur tante vient leur offrir un miroir un soir de pleine lune une jeune fille mystérieuse y apparaît et soudain l'inconcevable se produit karine se projette aspira dedans et projeté cent ans en arrière dans un univers menaçant les soeurs se retrouveront telle un jour certaines karine s'en sortira t elle vivante donc c'est le seul que j'ai pas lu j'ai lu les trois autres enfin le troisième est bientôt fini donc celui que je suis en train de finir c'est le maléfice donc qui pour l'instant est très très sympa nikki sait bien qu'il est dangereux de jouer à la magicienne seulement diane la fille qui partage sa chambre au collège de chillon est vraiment trop prétentieuse mais qui veut juste lui donner une bonne leçon rien de bien terrible ni de définitif mais utilisé la magie de la valet fantôme est réellement sans danger pour ceux qui la pratiquent donc celui-là là est très très sympa et d'ailleurs avant de faire deux autres une remarque je n'ai acheté que 5 valet fantôme et j'aimerais compliquer la collection et ben il me manque un grosse collection oui parce que les chers de poule zone d'ompe polar gothique avec les fantômes j'aimerais tous les avoir chers de poule il manque une dizaine de tout casser dans la série officielle donc c'est pas beaucoup enfin voilà en généralement pas beaucoup et j'aimerais tous les choper nuit noire le plus gros le plus épais c'est parce qu'il est aveugle qu'arthur a le droit de se faire accompagner en cours par l'ordre son chien guide moi je l'aurais laissé sans rien même sans ken pour qu'il tombe dans un trou mais très vite le comportement de l'animal devient si étrange que l'on demande à arthur de s'en séparer l'or serait-il le seul à sentir le danger qui mena son maître le seul à percevoir la force maléfique qui plane au dessus du collège donc celui-là est très 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 sympa une intrigue qui arrive jusqu'au bout les couvertures sont sublimes vous voyez donc je vous ai pas montré de très près donc des découvertures super sympa comme le fond bas les éditeurs de cette époque je suis déçu qu'il a arrêté et le dernier très très joli en couverture aussi c'est le cri du puma et c'est rigolo c'est qu'au d'autres derniers de certains valets fantômes avant celui-là c'est écrit le cri du chat donc à mon avis c'est celui-là vu que j'ai pas vu le cri du chat dans la série et il a dû être refait il a dû être revu au cours d'un reportage photo de la valet fantôme tamara découvre des phénomènes étranges qui est ce jeune indien sorti tout droit d'une légende qui apparaît disparaît dans le village abandonné pourquoi est-il toujours suivi par un puma il suffirait à tamara de développer ses photos pour connaître la vérité mais quelqu'un semble prêt à semble prêt à tout pour lui dérober ses films il était excellent aussi franchement les valets fantômes c'est des très bons comme chair de poule en général et maintenant habituellement j'ai trouvé du dvd j'en ai trouvé quelques-uns sympa donc chez quelqu'un qui fait des comptoirs dvd de temps en temps et qui en vend à un euro j'ai trouvé les guerriers les guerriers du bronx donc voilà que j'ai trop bas que je ne connais pas mais bon là la jaquette vous bien ce que vous en pensez mais je la trouve super sympa le film a l'air super sympa aussi donc voilà le cd c'est la même que jaquette mais sur fond rouge new york zone interdite new york dans un avenir proche le bronx est désormais une zone interdite un territoire qui se partage des gangs partisans de l'ultra violence malheur à ceux qui s'y aventurent perdu la jeune héritière d'une immense fortune de l'industrie d'armement se heurte à la bande des zombies pas des vrais j'insiste sauvé par les riders commandés par trash elle est désormais l'enjeu d'une lutte féroce entre gang rivaux et policiers corrompus donc voilà donc ça a pas l'air trop mal franchement ça je sais qu'il ya un à deux mais déjà je vais voir s'il me plaît il a l'air sympa chez lui il y avait également la malédiction du pharaon donc on m'a dit que c'était à chier ben je me ferais une propre idée de moi même ça c'est un film de lucio fulci pourtant donc c'est pas un réalisateur de merde on verra bien un voyage marqué par la mort le professeur hacker visite l'egypte avec sa famille lorsqu'il découvre un tombeau jusqu'ici inexploré pendant que sa petite fille me se voit offrir une mystérieuse amulette le professeur est confronté à une force millénaire et démoniaque qui lui ôte la vue aaaah c'est mister gold son guide ayant été empalé il parviendra tout de même à sortir le hâteau merde aveugle mais sauf de retour chez eux à new york les hackers comprennent que l'amulette n'est pas étranger à leur souffrance très vite des phénomènes inexplicables se produisent tandis que les morts violents s'enchaînent autour de la famille de leurs amis la fille elle semble être la clé de ce déchaînement démoniaque un esprit voyageur ayant pris possession de son corps à la frontière entre l'exorciste et poltergeist quand on cite des grands films franchement faut pas se rater donc très très belle couverture pareil on voit une fille fantomatique entre guillemets avec un serpent là en plein milieu donc c'est franchement des couvertures qui m'attirent que je trouve super sympa et ça tire l'oeil après un 1 euro donc je sais que celui-là ils peuvent valoir cher selon les endroits des inédits du fantastique donc j'en ai quelques-uns donc par exemple l'attaque des crabes géant et bah plein dans mon coffret spécial horreur cinéma hollywood c'est la petite boutique des horreurs avec jack nicholson donc un film qui a été fait à partir de très très peu de temps et un petit budget le film culte un film de roger corman avec jack nicholson jonathan hayes jacky joseph et mel wells la petite boutique du floriste munchik dont les affaires ne sont pas très florissantes et le lieu de ralliement d'une clientèle excentrique épingle alors que munchik s'apprête à renvoyer cimour un jeune homme maladroit et un peu simplé celui ci lui montre une mystérieuse plante qu'il a baptisé audrey junior par amour pour sa jolie collègue la plante devient alors l'intraction de la boutique très fier cimour la bichonne et lui vous une véritable fascination mais lorsqu'il s'aperçoit que audrey junior parle et qu'elle lui réclame de la chair humaine dominée par le sanguinaire végétal cimour part à la recherche de nourriture pour audrey junior avec un scénario écrit en deux semaines un décor recyclé une troupe de comédiens de série b et un tournage bouclé en deux jours imaginez le résultat j'ai pas encore vu mais ça promet édition prestige restauration imérique donc hâte de voir ça ça a l'air sympa et un dvd que s'il a laissé un euro après je lui ai dit que ça valait un peu plus comme ça mais j'aurais produit s'il l'a relaissé un euro il y avait le combo évident trois le retour des morts vivants 1 donc s'il laissait un euro qui y est je le prendrai sans hésiter malgré l'état je ferai en sorte mais je le prendrai ensuite chez notre ami cache a été coupé je trouve des bonnes trucs des bonnes choses j'ai trouvé trois films à 50 centimes et un cadeau d'un point déjà commencé par le cadeau de mon ami un film de samuel jackson très très bon je vous conseille à tous qui n'est pas de l'horreur en plus et que je tenais à voir c'est lui qui me l'a fait connaître donc merci nico c'est coach carter donc un très très beau film sur un coach donc qui est un ancien basketteur mais de très très haut niveau et qui va essayer de coacher des gamins de la rue entre guillemets dans leur équipe donc tu vois que les gamins ont des différents problèmes il y en a qui dit qu'il a connu et meurtre le coach il a il est très strict et la très grande façon de faire les choses et malgré tout tout le monde va s'entendre et c'est une très belle morale et c'est une très belle faim c'est un très beau film en plus j'adore la sérigraphie un ballon de basket donc mon sport que je fais le basket depuis 11 ans donc c'est très simple c'est une sérigraphie très banal mais il a trouvé bon je vous le dis tout de suite un très belle sérigraphie que j'avais pas montré aussi de la petite boutique des horreurs et la malédiction du pharaon je crois que c'est la graphie banal enfin entre guillemets c'est la couverture voilà donc pareil ça c'est une couverture qui n'attire pas forcément l'oeil mais le film tellement bien que après trois petits films donc su un que je ne connaissais pas me rigue donc la couverture matière quand même pas mal je croyais ça c'est sympa voilà donc avec la grosse bouche en dessous dans l'océan il ya des aides qui ne devraient jamais déranger nos films de 2010 à 50 centimes c'est cool un film entremet en science fiction et horreur excusez-moi une tempête tropicale frappe une plateforme pétrolière l'ensemble des ouvriers se retrouve complètement isolé au milieu de l'océan sans aucun contact avec la terre ferme ils sont seuls mais pas pour longtemps ils découvrent la présence d'une créature ça c'est du résumé résumé donc voilà et des petites images ça a l'air sympa serigraphie toute bête mais oui donc je sais pas ce que ça vaut mais ma foi pourquoi après donc un film petit délicace à tangy je sais que c'est un film qui regardait étant jeune de mémoire j'espère je vais pas me tromper l'ami c'est cats les tueurs d'hommes donc donc ça avait l'air sympa à ma foi Paul et lindsay décide un beau jour d'acheter la maison d'un rêve dans une campagne éloignée de tout ils ignorent que celle ci a été autrefois la luthéane d'une série de meurtres inexpliqués après s'être installé avec leur jeune fille il se trouve confronté avec des locataires inattendus une bande de chats occupent les dieux et il n'a pas l'intention de s'y aller en place aux nouveaux venus donc pareil donc voilà avec des effets spéciaux bon bah de l'époque une sérigraphie toute banale mais une jaquette ma foi fort sympathique et le dernier donc j'ai le 3 enfin je viens d'acheter le 3 mais j'ai pas les on est pas en super état mais bon pour 50 centimes je vais pas chipoter c'est les démons du maïs 3 donc faut que je trouve le 1 et le 2 et puis je sais qu'il y a de très 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 nombreuses suites mais pas sûr qu'elles soient sorties toutes en français donc voilà les démons du maïs 3 donc de stephen king le fermier john earl hutch meurt dans d'horribles circonstances et ses deux fils joshua et lee sont placés dans une famille adoptif à chicago les deux garçons découvrent un monde entièrement nouveau un monde de gang de tags et de musique rap peu à peu joshua s'adapte à ses nouvelles règles tandis qu'elle refuse de changer sa façon de vivre doué d'étranges pouvoirs il parvient à réaliser d'autres enfants à rallier d'autres enfants et sa terrifiante façon de penser n'hésitant pas à tuer tous ceux qui tentent de s'occuper de lui donc la jaquette assez sympathique alors le monstre il est franchement bizarrement fait bon on verra bien donc pareil un sérigraphie toute bête voilà et les deux derniers vd que j'ai trouvé arabe va pas voir cette vidéo d'un coup vu que ça a dépassé 10 minutes non je déconne t'inquiète pas c'est deux dvd annos donc pour un euro et deux euros donc pour deux euros j'ai trouvé qu'adam chandler rien que pour vos cheveux donc une comédie vraiment désopilante sur un coiffeur sur un gars qui va devenir coiffeur mais qui a une drôle de clientèle et qui offre des drôles de services quoi mais qui va devoir se débarrasser du fantôme entre guillemets donc sans pire admis qui compte bien en finir avec lui une bonne fois pour toutes donc voilà donc adam chandler tout vraiment désopilant ce film je vous conseille à tous une très très bonne comédie voilà donc sérigraphie pas comme la couverture mais assez fun et le deuxième donc je ne savais pas que ça existait je cherchais des leslie nelson leslie nelson n'est pas dans ce film là mais bon je pense que ça va bien me faire rire c'est y a t il enfin un pilote dans l'avion 2 donc je ne savais pas qu'il y avait une suite donc déjà la jaquette me fait bien taper les barres ça c'est vraiment ça colle bien que la première jaquette de y a-t-il un pilote dans l'avion et quand on voit l'arrière pareil donc ça s'annonce des opinions attachez vos ceintures pour un voyage que vous n'oublierez pas de sitôt il y a un poseur de bombes fou à bord la première navette lunaire est sur le point de s'autodétruire les moteurs sont en panne et pire que tout le reste l'équipage découvre qu'il n'y a plus de café donc voilà donc ça ça annonce tout et ça vraiment l'air fun on verra bien donc voilà résumé rapide des achats avant de vous dire au revoir dans les valets fantômes le cri du puma prisonnière du passé le maléfice et les le meilleur de tout pour moi du noir et ensuite dans les dvd donc y at il enfin un pilote dans l'avion 2 rien que pour vos cheveux les démons du maestro à nini casse les tueurs d'homme grigge coach carter ou pour lui la petite boutique des horreurs je sais pas quand faire le prix de la plante carnivore la malédiction du pharaon annoncée moitié moitié et les guerriers du bon fou à wang et voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi la vidéo vous augmentez en abonnés donc je suis très content merci de me suivre merci à mon portable de ce cas sa gueule merci de laisser des commentaires n'hésitez pas parlez en abonnez vous mettez des pouces bleus ça me fera super plaisir comme toujours mais plus rouge fidèle mettez des pouces rouges si vous voulez mettez un petit commentaire pourquoi vous mettez pouce rouge c'est toujours mieux pour comprendre ses erreurs et surtout n'hésitez pas faites peur à tous vos amis et n'oubliez pas à 100 5 à 150 abonnés il y à mon concours pour gagner des blu ray déjà de blu ray en jeu la momie 3 la tombe d'empreu dragon et évident le 1 d'ailleurs si quelqu'un peut me trouver évident 1 en dvd pour compenser que je le fais en blois et je le remercierai volontiers merci beaucoup donc voilà allez sur ce à plus sur la chaîne de mister gold associé du diable fait ce que je dis fait des cadeaux à votre mère fait des cadeaux votre père pour lui faire plaisir et non parce que je fais offrez lui une tête de maccabée et dit lui que c'est son père ou sa mère qui a pas accepté de vous faire des cadeaux pour noël aller tous crevé tous j'accérent j'écris 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 j'écris